Je le disais en titre, le président de la République Idriss Déby Itno a reçu cet après-midi une délégation de l'Union africaine conduite par Moussafaki Mahamad, président de la commission de la dite organisation. La sécurité dans le Sahel et la réforme de l'Union africaine ont été évoquées. Ibrahim Adama Mahamad. La lutte contre le terrorisme dans le Sahel, la réforme de l'Union africaine, les défilés à la jeunesse africaine. Voilà le cheval de Troyes enfourché par le président de la commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussafaki Mahamad, en tournée de travail dans le pays membre du G5 Sahel. Après Niamey, sa première étape, la délégation de l'Union africaine a franchi cet après-midi du lundi 5 juin le perron du palais présidentiel. Le chef de l'État Idriss Déby Itno, en présence de ses plus proches collaborateurs et du secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Mme Hawa Outhman-Jamey, a reçu pendant une bonne demi-heure la délégation du président de la commission de l'Union africaine, qui comprenait notamment le commissaire paix et sécurité de l'institution ainsi que des membres de son cabinet. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussafaki Mahamad, est venu rencontrer le chef de l'État pour non seulement bénéficier de son appui et de ses conseils, mais aussi évoquer avec lui les crises qui secouent le continent, notamment la lancinante question de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans la banque sahélienne. C'est là pour renforcer la lutte en travaillant étroitement avec le pays du G5 Sahel. Nous sommes entournés dans le pays du G5 Sahel et le pays du bassin du Lac-Jar. C'est pour témoigner de la solidarité de l'Union africaine avec ces pays qui, vous le savez, font face à des menaces terroristes, que ce soit Boko Haram ou le groupe d'idiatistes dans tout le Sahel. Nous sommes venus écouter son excellence, M. le président de la République, ainsi que ses pairs de la région, et également constater des visuels l'évolution de la situation. Nous pouvons nous féliciter des initiatives prises aussi bien dans la zone du bassin du Lac-Jar que dans le cadre du G5 Sahel, notamment la mise en place de la force multinationale dans le bassin du Lac-Jar qui a fait un excellent travail dans la lutte contre Boko Haram qui est suffisamment affaiblie même s'il y a encore la décapacité des nuisances. Il y a également l'initiative de mettre en place une force commune du G5 Sahel pour lutter contre les groupes terroristes, contre les trafiquants de tous ordres et contre la migration illégale. C'est une initiative qui a le soutien total de l'Union africaine, qui a déjà adopté le concept d'opération de cette force et qui l'a transmis au Conseil de sécurité. Je crois que ces genres d'initiatives sont à saluer. Et ceci rentre bien dans la politique de l'Union africaine et de notre approche nous-mêmes, qui depuis notre prise de fonction, avions décidé de faire une tournée en Somalie, au Soudan du Sud, de venir dans les pays qui font face à des difficultés de cette nature. Donc nous avons écouté son excellence de ce président de la République, qui se connaît très bien dans ce domaine et qui nous a prodigué pas mal de conseils, et qui nous a décrit les défis et surtout les possibilités de solutions. La question de la réforme de l'Union africaine a été également abordée au cours de cette audience. Le président de la République du Tchad, Idriss Ebitno, fait partie de trois chefs d'État, avec les présidents Alpha Kondi, président négociste de l'Union africaine, et le Rwandais Paul Kagame, chargé de mener la réforme de l'organisation panafricaine. Selon Moussafaki Mahamat, le processus avance normalement. Puis d'alors, de la tenue du forum de la jeunesse de l'Union africaine confiée au Tchad, là aussi, le président de la Commission affirme que les choses sont en train de bouger, sans donner beaucoup plus de détails.